Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Oui, j'étais obligé de vous faire une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Il y en avait pas mal de personnes qui réclamaient Et pour les personnes éventuellement qui sont pas, comment dire, au courant des dernières news Qui aura sur Call of Duty Black Ops 3, il me semblait important de vous en faire une vidéo Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos Que ça soit les news sur les différents Call of Duty, du gros gameplay et tout ce qu'il faut Et surtout d'activer les notifications, vous savez que Youtube déconne un peu Des fois vous me dites, ouais j'ai pas reçu la notif de ta vidéo, etc Donc n'hésitez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche Cela me fera extrêmement plaisir, et vous savez l'objectif 100 000 abonnés Et surtout n'hésite pas aussi à lâcher ce putain de pouce bleu Vas-y lâche-le, franchement ça ferait grave plaisir 1000 likes c'est chaque fois l'objectif, on est plus de 70 000 try yards Encourager, ça aide vraiment le Youtuber, vraiment ça aide énormément Donc n'hésitez pas à lâcher ce pouce bleu Et en plus comme ça tu pourras partager à tous tes potes, etc Pour ceux qui continuent à jouer à Call of Duty Black Ops 3 Je vais terminer sur un petit dernier truc Le gameplay il date, je ne joue plus du tout à Call of Duty Black Ops 3 Depuis un bon petit moment Il s'agit d'une double nucléaire à l'ICR Ouais c'était quand j'étais OMW, etc Donc c'était quand même, il y a fort fort lointain Enfin bref, aujourd'hui on va se retrouver concernant une rumeur Qui existait déjà il y a un mois de cela Et j'ai pas voulu en faire de vidéo Parce que j'avais déjà parlé justement D'une des potentielles armes qui allaient arriver En l'occurrence le Magnum Et après justement c'était l'Xper 50 qui est sorti Donc je ne voulais pas trop sortir de Ouais nouvelle arme sur Call of Duty Black Ops 3, etc La théorie, machin truc Parce que voilà, ça faisait un peu trop J'ai laissé un peu passer du temps Pour justement, pour qu'on puisse en parler de cela Alors pourquoi je parle de rumeur ? Et c'est même plus qu'une rumeur Puisque justement c'était dans les codes fichiers du jeu C'était un jour avant que cela sorte Je vais vous montrer le petit truc Où on voyait justement Redwood Snow L'Xper 50 et plein d'autres choses qui étaient arrivées Sur Call of Duty Black Ops 3 Qui étaient dans les codes fichiers du jeu Et on va s'intéresser justement à un élément Qui s'appelle l'AR Mercenary Alors l'AR Mercenary Qu'est-ce que ça veut dire ? AR pour ceux qui savent Ça veut dire fusil d'assaut Ça vient de l'anglais qui veut dire Assault Rifle Qui veut dire fusil d'assaut Donc un fusil d'assaut mercenaire Ça serait quand même assez intéressant C'est-à-dire qu'il y aurait de nouveau Un fusil d'assaut Qui va arriver sur Call of Duty Black Ops 3 Mais Et c'est là où il y a un mais C'est qu'on ne sait pas du tout à quoi ça peut correspondre Ça peut correspondre à une Scarash Ça peut correspondre à une M-TAR La M-TAR de Call of Duty Black Ops 2 Il y a beaucoup justement qui ont mis Cette AR Mercenary dans le mode Tools Et qui semblerait être la M-TAR Ou sinon encore d'autres armes Qui ressembleraient d'ailleurs à Comment ça s'appelle ? À des armes de Rainbow Six Si je ne dis pas de bêtises Enfin ça c'est plutôt une rumeur Ça c'est vraiment la rumeur L'histoire de Rainbow Six C'est plus une rumeur Moi je serais plus penché Vers le côté Scarash Vers le côté M-TAR Parce que c'est des armes Voilà que Qui ont été sur les anciens Call of Duty Et ça justement je vais en reparler J'avais déjà fait une vidéo à l'époque Où je parlais justement Que des armes sur Call of Duty Black Ops 3 Allaient arriver sur Call of Duty Black Ops 4 Ou sinon des Voilà des nouvelles armes sur BO3 Allaient sortir sur BO4 Qui provenaient éventuellement De Call of Duty Black Ops 1 Ou Call of Duty Black Ops 2 D'ailleurs une série que je vais bientôt faire Sur la chaîne Parce que c'est quand même assez intéressant De parler déjà en avance De Call of Duty Black Ops 4 Même si c'est dans quoi ? Dans un mois On va faire une série assez cool Etc en live Vous allez voir Ça risque d'être quand même assez marrant Mais j'en avais déjà parlé Que forcément Il va y avoir des nouvelles armes Sur Call of Duty Black Ops 3 Pour promouvoir le prochain jeu Qui est Call of Duty Black Ops 4 Ce qui est totalement normal Advanced Warfare l'a fait Infinite Warfare l'a fait Pour Sledgehammer Games C'est totalement normal Ne vous inquiétez pas Là dessus Mais Mais de nouveau Là dessus Et ça c'est quand même Assez important De le dire C'est qu'il y aura certainement A partir Je pense Je pense le jour Où sur Call of Duty Black Ops 4 Va être dévoilé À le 3 C'est à dire au mois de mai Quand ça va être dévoilé Les armes sortiront Donc Je ne vais pas vous dire Que ça va sortir la semaine prochaine Que ça va sortir dans 2 semaines Que ça va sortir dans 3 semaines Voilà Il va falloir attendre là dessus On sait que ça va sortir C'est dans le code fichier du jeu Que ça va sortir Comme le Magnum Qui va également sortir C'est des armes Voilà Auxquelles on a déjà eu Pas mal d'informations Là dessus Etc Et qui peuvent être Vraiment pris au sérieux Par ce genre de personnes Qui prennent les sources A partir A partir des codes fichiers du jeu Voilà Là dessus Au moins c'est dit Et ça serait plutôt Quand même assez intéressant De voir potentiellement Les prochaines armes Qui vont arriver Et je pense C'est également Ce qui va se passer C'est que A partir d'une semaine Où Black Ops 4 Va être dévoilé Avec le trailer Et tout ce qu'il faut Etc A partir de ce moment là Il y aura beaucoup d'armes Qui vont sortir Sur Call of Duty Black Ops 3 Pour comme j'ai dit Promouvoir le prochain jeu Qui est Call of Duty Black Ops 4 Je pense que là dessus Tu as compris Je ne vais pas Je ne vais pas me répéter Plus que ça Mais c'est quand même Super important Que vous soyez au courant Il y aura certainement De nouveau Des nouveaux camouflages Qui vont arriver Oui Quand il y a une nouvelle arme Il y a très souvent Un nouveau camouflage Comme par exemple Pour l'XPR 50 Il y a un nouveau camouflage Qui est sorti En même temps Donc oui Ne vous inquiétez pas Il va y avoir également Des nouveaux camouflages Les camouflages Je pense que vous pourrez regarder Les anciennes vidéos J'en avais déjà parlé J'ai parlé de plein Plein de plein De camouflages Qui ressemblaient énormément A une sorte de Dark Matter Mais un peu différent Il y avait un Dark Matter gris Voilà Il y a vraiment Plein de camouflages Qui sont Dans le jeu Qui sont vraiment dans le jeu Et qui ne sont Jamais sortis Comme le camouflage Halloween On s'est dit On va avoir un nouveau camouflage Etc Enfin c'était un nouveau camouflage On a eu un nouveau camouflage Pour Halloween Mais c'était pas un Comment dire C'était un camouflage Qui était déjà dans le code Fichier du jeu Et qui faisait référence Voilà Au mode zombie Etc Avec comment dire Une allure assez glauque Voilà C'est ce que je voulais dire Une allure assez glauque Et ça c'est quand même Assez cool Là dessus Mais je pense pas Que pour chaque nouveau truc On va recevoir ça 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 Etc Même si on l'a eu Pour le Valentine Blood Si je dis pas de bêtises Pour le Valentine Blood On a eu de nouveau Le camouflage Enfin qui était Déjà sorti Mais si on se connectait Tout simplement Sur Call of Duty Black Ops 3 On l'avait gratuitement Donc ça va de nouveau Arrivé sur Call of Duty Black Ops 3 Avec plein de camouflage Plein de nouveaux contenus Qui va arriver Éventuellement Et ça je dis éventuellement Peut-être de nouveau Une map qui va être Un peu remasterisée Comme on a eu Pour Redwood Snow Qui était quand même Assez cool Déjà qu'on a eu Nuketown non-stop Là maintenant Il décide de rajouter Petit à petit encore Du contenu sur BO3 Voilà C'est quand même Très intéressant là dessus De se dire On a toujours Énormément de contenu Sur BO3 Et ça c'est cool Ça franchement C'est cool Et ça fait grave plaisir Personnellement Avec l'Air Mercenary J'aimerais bien voir Franchement Une hog Une hog Voilà moi Je l'ai toujours dit Je sais je suis chiant Là dessus Mais j'aimerais tellement Revoir la hog bar De Black Ops 1 Putain qu'est-ce que Je kiffais cette arme La hog de BO1 C'était un pur kiff Ou la commando Il y a tellement d'armes Que j'aimerais bien revoir Des anciens Black Ops Même la MP7 Voilà la MP7 J'en ai déjà parlé Même si c'est dans Les codes fichiers du jeu Parce que voilà C'est la pharo C'est la construction De la pharo Etc Donc c'est absolument normal Mais j'aimerais bien voir Vraiment la MP7 Et en plus Ils n'ont pas grand chose à faire Ils prennent juste la MP7 Ils mettent des statistiques Et c'est fini Bon après tu vas me dire Qu'il y a la M27 aussi Qui fait justement Référence à cette arme Auquel je joue En l'occurrence l'ICR Mais c'est vrai que C'est kiffant C'est kiffant Ça fait plaisir Et même peut-être Potentiellement Voir des armes Éventuellement D'autres Call of Duty Parce que oui C'est vrai Moi je ne dirais pas non De voir une petite ACR C'est vrai que Depuis IW Puisqu'on a eu un peu le somme Parce que l'ACR En fait faisait partie Des codes fichés Pour l'ARX Parce que l'ARX A été construite A partir A partir de l'ACR Donc j'étais un peu J'étais un peu Comment dire Sur le cul quoi Tu vois j'étais un peu sur le cul En disant Putain moi je veux mon ACR Etc L'ACR de MW3 Etait tellement magique Donc pourquoi pas Ramener de nouveau Cette arme là Au sein d'un Call of Duty Comme Call of Duty Black Ops 4 Et puis surtout Ça serait une arme de légende Pour éventuellement Un Call of Duty De légende Parce que les Black Ops Ils marchent toujours super bien Et c'est des Call of Duty Que la communauté apprécie énormément C'est ma saga favori Et ça le restera Je pense pendant Un très 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 long moment Et c'est génial quoi C'est juste génial J'adore cette saga Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo là J'espère que vous avez écouté Jusqu'à la fin Cette vidéo Pour pas que vous commencez A me sortir Ouais mais Locked T'as dit que ça sortira Tatatata Voilà Moi je dis pas Quand ça va sortir Parce que là J'ai pas assez de preuves Pour vous dire Quand ça va sortir On sait que ça va sortir C'est tout ce qu'on a Comme information là dessus Allez les gens C'était Locked 2 J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésite pas à lâcher Ton petit pouce bleu Le commentaire Et tout ce qu'il faut N'hésite pas à me dire Quelle arme Toi tu veux voir Sur Call of Duty Black Ops 3 Qui va certainement sortir A partir du mois de mai Ou peut-être éventuellement Fin avril Ça de nouveau Là dessus Je dis que Je vais pas plus loin Parce que sinon Après on va dire Ah t'as dit ça T'as dit ça Alors qu'au final J'ai absolument rien dit Allez les gens C'était Locked 2 Puis moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz